Bon, les tableurs Excel ont dû chauffer un M1 pour faire ce travail. Alors, comment on passe ? Est-ce que je peux enlever le nom ? Bonjour à tous, je tenais déjà à remercier les organisateurs de nous avoir conviés à cette session de réhabilitation post-ECMO. Je vais vous présenter le travail qu'on a fait avec Judith Scharrer dans le service de réanimation pédiatrique au centre de l'hôpital Néquerre. Travail qui portait sur la qualité de vie des patients post-ECMO. Voilà, donc en guise d'introduction, donc l'ECMO que vous connaissez tous ici, donc oxygénation par membrane extra corporel. Les deux éléments sur lesquels je voulais insister sur ces diapositives, c'est premièrement le fait qu'il y a une augmentation du nombre de centres qui pratiquent l'ECMO à travers le monde. Et puis technique qui reste associée à une morbidité significative, notamment du fait des complications neurologiques, avec l'absence de suivi à l'heure actuelle qui soit standardisé, systématisé pour nos patients pédiatriques sur plan de réanimation. Donc, c'est dans ce contexte que émerge un certain nombre de préoccupations, interrogations et doutes concernant cette éternelle balance bénéfice risque de notre pratique médicale, à savoir une technique qui permet de sauver souvent ces enfants dans le cadre de défaillances cardio circulatoires ou respiratoires réfractaires au traitement conventionnel, mais qui n'est néanmoins pas dépourvue d'effets et de complications. Et donc, différentes questions émergent. Que deviennent nos patients pédiatriques? Quelle qualité de vie à distance de cette prise en charge? Et puis, de façon un peu plus générale, quel vécu pour les familles? Et est ce que toutes ces interrogations et ces éventuelles réponses pourraient nous amener à changer nos pratiques en réanimation? Donc, c'est sur ces deux principales questions que s'est focalisé ce travail, à savoir le devenir et la qualité de vie, donc travail qui a pu permettre d'étudier le devenir neurologique et la qualité de vie des enfants ayant survécu à une prise en charge de type ECMO à l'hôpital Néquerre. Donc, une corde de 97 patients qui avait été traité par ECMO entre octobre 2014 et décembre 2019, donc 97 patients, parmi lesquels 44 étaient encore en vie en mars 2020 et se sont vus proposer de participer à cette étude. Et donc, finalement, 40 ont pu être inclus dans une étude du développement neurologique et de la qualité de vie. Et c'est sur la qualité de vie qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, pour étudier cette qualité de vie, nous avons utilisé les questionnaires PET-SQL qui ont été développés par l'équipe nord-américaine de James Varney avec deux échelles qui ont été utilisées. La PET-SQL Infant Scale pour les enfants de 1 mois à 13 mois et la 4.0 Générique Core Scale pour les enfants de plus de 2 ans. C'est donc des échelles qui permettent l'hétéroévaluation parentale ainsi que l'autoévaluation pour les enfants de plus de 5 ans et qui permettent de calculer des scores de qualité de vie en intégrant différentes dimensions que sont la dimension physique, la dimension émotionnelle, sociale, scolaire et cognitive, avec des sous-scores dans ces sous-domaines. Et puis ensuite, un score de physique qui se rapporte au domaine de santé physique et un score psychosocial qui intègre les composantes émotionnelles, sociales et cognitives et scolaires. Et puis finalement, un score total qui prend en compte l'intégralité de ces différents domaines. À chaque fois, les scores sont donnés sur 100 avec de meilleurs scores reflétant des qualités de vie, meilleures qualités de vie. Et nous avons ensuite comparé les résultats obtenus dans notre cohorte à ceux obtenus dans des cohortes publiées, donc à nouveau par les auteurs de ces échelles. Et je vous présente les résultats. Donc, pour que ça soit un peu plus imagé, à quoi correspond cette évaluation par les questionnaires Petsquels ? C'est des évaluations qui étaient réalisées en entretien avec les parents et les enfants quand ils étaient en mesure de s'auto-évaluer. Donc, avec un certain nombre de dimensions et à chaque fois, il était question d'évaluer la difficulté qui pouvait être retrouvée dans un domaine en termes de fréquence au cours du dernier mois. Donc, à titre d'exemple, eh bien, au cours du dernier mois, il était souvent difficile pour notre enfant de courir et de participer à des jeux actifs. Aider dans la maison, prendre sa douche tout seul n'était en revanche jamais un problème. Nous avons constaté qu'il se mettait souvent en colère lors des jeux avec son frère, mais n'était presque jamais triste. Les autres enfants ne se moquaient jamais et étaient toujours désireux de jouer avec lui. À l'école, la maîtresse rapportait des difficultés de concentration. En effet, il était souvent difficile pour lui de réaliser l'intégralité des exercices demandés. Durant ce dernier mois, il n'a jamais été malade et n'a jamais manqué l'école du fait de rendez-vous médicaux. Donc, ça, c'est typiquement les échanges qui ont pu avoir lieu lors des entretiens avec les familles et qui, du coup, permettaient de coter les différentes dimensions en termes de difficultés au cours du dernier mois et en termes de fréquence. Donc, concernant notre corps, 40 enfants survivants en mars 2020, un âge médian de mise sous ECMO de 1,4 ans, sans prédominance vraiment de sexe. Une ECMO qui était de type véno-artériel dans 88% des cas et des indications d'ordre cardiaque ou circulatoire dans presque 70% des cas. Une durée d'ECMO médiane de 7 jours. Concernant l'évaluation neurologique à la sortie de réanimation, donc, on définissait deux grands types de population, celle avec un good neurologic outcome en comparaison et inversement au poor neurologic outcome, qui était défini par l'existence d'au moins un symptôme parmi déficit moteur, syndrome pyramidal ou extra pyramidal ou syndrome cérébelleux, trouble cognitif, epsilepsie ou cécité corticale. Ces symptômes devront être compatibles avec l'imagerie cérébrale réalisée. Donc, pour nos parmi nos 40 patients, 25, donc 62,5% des survivants étaient définis dans le groupe Good Neurologic Outcome, ce qui correspondait à 80% pour des examens neurologiques strictement normaux et 20% d'entre eux avaient une imagerie cérébrale normale. L'imagerie réalisée, finalement, quand on regarde l'intégralité de nos patients, elle était disponible pour 87,5% des patients. Et l'évaluation de la qualité de vie, telle que réalisée en entretien, était réalisée avec un delta de temps par rapport à la décanulation de 25 mois en médium. Concernant notre population d'études, en bleu ciel, les patients évalués par la PET-SQL Infant Scale, donc les enfants de moins de 2 ans et en bleu foncé, la 4.0 générique Core Scale. Vous voyez ici une répartition globalement homogène entre 13 mois et 12 ans et des extrêmes d'âge qui sont en revanche un petit peu moins représentés. L'auto-évaluation était disponible pour les enfants de plus de 5 ans. Concernant les résultats de la qualité de vie en sous-domaine, en bleu ciel, l'auto-évaluation, en bleu foncé, l'hétéro-évaluation parentale. On retrouvait pour tous les domaines des scores supérieurs à 70 sur 100. Ces scores étaient meilleurs dans l'amulation physique et on avait une corrélation qui était statistiquement significative entre les auto-évaluations par les enfants et les hétéro-évaluations parentales. On a comparé ces résultats à des cohortes publiées par les auteurs des échelles PET-SQL, donc James Varney, qui avait en fait une cohorte d'enfants sains et une cohorte d'enfants souffrant de maladies chroniques. Et quand on regarde nos scores par rapport à ces enfants atteints de maladies chroniques, on ne retrouve pas de différence statistiquement significative pour ces scores en sous-domaine. De toute façon, si on prend un petit peu de recul, concernant le score de santé physique, psychosocial et total, de nouveau des scores supérieurs à 70 sur 100, des meilleurs résultats dans la dimension physique, une corrélation qui reste statistiquement significative entre les auto- et les hétéro-évaluations et des résultats qui ne diffèrent pas de façon statistiquement significative des résultats des patients atteints de maladies chroniques. Si maintenant on fait un focus un peu dans sous-groupe d'âge, donc ici vous avez les 20 patients répartis dans les différents sous-groupes d'âge qui ont procédé à une auto-évaluation, donc les différentes catégories d'âge et à chaque fois, en bleu, la comparaison à l'ensemble de ces patients. Donc pour les scores de santé physique, psychosocial et total, plusieurs choses émergent. La première des scores chez les 13-18 ans qui sont élevés, scores qui sont néanmoins plus bas chez les 5-7 ans, notamment dans l'animation psychosociale. Si on regarde maintenant l'hétéro-évaluation parentale, donc qui intègre maintenant les enfants un peu plus jeunes, de la même façon, ces résultats sont comparés à l'histogramme en bleu qui comporte l'ensemble de la cohorte. On retrouve de nouveau des scores chez les 13-18 ans qui sont élevés. De la même façon, un score de plus bas dans la dimension psychosociale pour les enfants de 5-7 ans et des scores qui sont similaires dans cette dimension pour les plus jeunes enfants, donc de 1 mois à 4 ans. Les scores de santé physique restent bons pour toutes les classes d'âge, mais qui sont néanmoins plus faibles chez les 13-24 mois. Si maintenant on fait un zoom sur l'absenté psychosociale, donc c'est une dimension qui intègre la composante émotionnelle, la composante sociale et la composante cognitive ou scolaire. Donc si on regarde un peu les plus jeunes, on peut constater différents éléments. Le premier, c'est que les tout-petits, donc de 1 mois à 12 mois, ont des scores qui sont plus bas dans la dimension émotionnelle. Sur la dimension, pour les enfants de 13-24 mois, c'est la dimension cognitive qui est la plus impactée. Également chez les 2-4 ans et chez les 5-7 ans, ce sont deux domaines qui sont fortement impactés, le domaine émotionnel et le domaine scolaire. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a une contribution qui est variable de ces différentes dimensions de la santé psychosociale selon les âges étudiés. Concernant un peu les limites et les forces de cette étude, un des premiers points positifs, c'est le faible nombre de perdus de vue, puisque sur les 44 survivants, il y en a que 4 qui n'ont pas participé à l'étude. L'échelle PESQL, elle a prouvé ses qualités méthodologiques dans un certain nombre de publications. Donc ça, c'est aussi une force de ce travail. On a pu évaluer la qualité de vie des très jeunes enfants qui n'a jamais été réalisé dans les cohortes d'ECMO et de survivants en deçà de l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très positif avec un large panel d'âges représentés. Et puis, on a pu comparer ces résultats de qualité de vie à des cohortes publiés. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant en discussion. Reste qu'il s'agit d'une étude monocentrique avec peu de recul, mine de rien, et puis des évaluations des temps différents. On a vu qu'il y avait un delta de temps par rapport à la décannulation qui était de l'ordre de 2 ans, mais avec des enfants qui vont être beaucoup plus proches de la décannulation que d'autres, qui, au contraire, pour les plus grands et ceux qui ont été mis en ECMO en 2014, est un recul plus important. Et puis, une répartition qui n'est pas équivalente dans toutes les classes d'âge, notamment sur les extrêmes. Et puis, une qualité de vie qui n'est pas directement corrélée à une évaluation clinique neurologique et encore moins à une évaluation radioclinique. Donc, la qualité de vie, c'est quelque chose de très intéressant, qui est particulièrement étudié de plus en plus dans la recherche clinique, pose quand même la question de la définition de la qualité de vie, qui peut apparaître parfois subjective. Et puis, si on reprend la définition de l'OMS de la santé, elle est plus réductible à l'absence de maladie. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant et d'important pour nos patients. Concernant le mode d'évaluation de cette qualité de vie, il existe un certain nombre d'échelles qui sont disponibles. Après, la question est celle du choix de l'échelle qu'on va utiliser. Et puis ensuite, on peut s'intéresser à la qualité de vie en termes de son retentissement. Alors, pour l'enfant, que ce soit sur le plan physique, mais pas que, comme on l'a vu dans ses interactions sociales, dans son fonctionnement scolaire. Et puis, si on élargit un peu plus, le retentissement, c'est aussi le retentissement pour les familles, les fratries, mais également le retentissement pour les parents. On pourrait en discuter, mais quel est l'impact de ces prises en charge en réa sur le travail parental et l'organisation familiale ? La qualité de vie, finalement, par rapport à quoi et par rapport à qui ? Et puis, quel levier d'action sur lesquels on pourrait éventuellement agir dans nos pratiques ? Donc, finalement, la qualité de vie, elle ne peut pas être dissociée du développement neurologique. Ça, c'est évident. Un développement neurologique qui convient d'étudier, d'évaluer, de suivre et sur lequel on a quand même des marges d'action, mais elle n'est pas réductible à cette seule dimension physique. Finalement, on comprend bien que l'enfant, il est au sein d'un groupe autour duquel il y a plein de professionnels qui gravitent et puis il fait partie d'un système familial. Donc, parmi les différents acteurs autour de l'enfant et de sa famille, il y a évidemment les réanimateurs et les professionnels de la réanimation à la phase aiguë. Les neuropédiates et pédiates spécialisés qui vont peut être plus participer au suivi, en tout cas aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a tous les paramédicaux qui ont un vrai rôle pour cette qualité de vie et leur développement. Donc, les kinés, les ergots, les psychomotriciens, les psychologues et également les orthophonistes. Et finalement, il y a l'école aussi. L'école, c'est quelque chose d'important pour la qualité de vie d'un enfant, son intégration sociale, son développement et son futur. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont particulièrement intéressantes à étudier. Donc, finalement, en conclusion de ce travail, on retrouve des scores de qualité de vie de nos patients qui ont survécu à cette prise en charge qui sont globalement bons, comparables à des populations de patients souffrant de maladies chroniques. Donc, ça, c'est un message qui est quand même relativement source d'espoir pour tous ceux qui prennent en charge ces patients dans l'urgence, dans l'aigu, en réanimation, que ce soit les médecins, mais pas qu'eux, et puis face aux familles. Mais néanmoins, c'est des enfants dont il faut souligner qu'ils restent fragiles et vulnérables. On pourrait proposer qu'ils bénéficient d'un suivi qui soit un peu plus standardisé, répété et une attention qui doit être réellement portée à la qualité de vie, ses déterminants et ses acteurs. Quelles sont les perspectives qui en découlent ? Moi, j'en ai distingué deux, globalement. Les perspectives de réanimation et de soins, on va dire, entre guillemets, hospitaliers à la phase aiguë ou post-aiguë. Donc, des choses qui sont déjà faites en réanimation, la neuroprotection, l'anticoagulation, des gestions optimales de ces éléments. Une surveillance neurologique rapprochée, qu'elle soit clinique, mais également paraclinique, avec tout ce qui est déjà mis en place, la surveillance des Doppler, les NIRS, les échos, évidemment, et puis le scanner qui est parfois réalisé sous ECMO. Mais également, on peut s'interroger, et c'est décrit un peu dans les études, sur l'évaluation du risque neurologique avant la mise sous ECMO, qui, clairement, n'est pas toujours réalisable dans la temporalité des choses et de l'urgence de la mise en place de cette assistance. Et puis, finalement, un bilan à la sortie de réanimation, qui soit à la fois clinique et radiologique, avec l'imagerie cérébrale systématique, mais dont, pour aujourd'hui, il n'existe pas de réelle recommandation sur le parfait délai et timing à mettre en place pour cette évaluation neurologique radiologique. Et puis, finalement, à distance, qu'est-ce qu'on pourrait faire et quand ? Alors, quand, à des temps précis après le retrait de l'ECMO, alors de façon arbitraire, 3, 6 mois, 1 an, à voir. Mais également, aux âges clés du développement, et ça, c'est surtout un des points hyper importants, avec notamment l'évaluation à l'âge préscolaire, qui peut quand même conditionner un certain nombre de choses, notamment à l'école. Et puis, évidemment, au coup par coup, en fonction des difficultés rencontrées et puis rapportées par les professionnels de santé, les parents, mais également les instituteurs. Et puis, comment ? Eh bien, peut-être proposer des consultations conjointes, comme c'est déjà fait dans certaines spécialités, avec les médecins, mais pas que, tous les paramédicaux qui ont un regard vraiment complémentaire sur la prise en charge, avec une aviation qui soit clinique, bien entendu, mais également neuropsychologique. Et on dispose aujourd'hui d'un certain nombre de moyens d'évaluation qui sont standardisés, reconnus pour leur fiabilité et leur reproductibilité. Et puis, éventuellement, à compléter avec une margerie cérébrale de nouveau, en fonction des différentes constatations cliniques et neuropsychologiques. Je vous remercie pour votre attention. Super topo. Alors, il y a des questions dans la salle. Moi, j'en ai un milliard, donc je ne pourrais pas les poser. Merci, Stéphane. Nadir Taffer, Bourdeau. Merci beaucoup pour ce travail qui est exceptionnel. Juste des questions, parce que l'analyse a été faite d'une façon assez globale, mais est-ce que vous avez fait des analyses, même si la cohorte n'est finalement pas très importante sur les 40 ? Est-ce que vous avez fait ou comptez faire des espèces de corrélations par rapport à la durée de l'ECMO, à l'état au moment de la canulation, c'est-à-dire des lactates, parce qu'on sait notamment avec les travails de Polito et tout, souvent, quand il y a des complications neurones, on peut supposer que les lésions neurones soient déjà installées, parce qu'il y a probablement peut-être un retard de mise sous assistance. Ça renvoie à plein de questions, notamment sur le réseau en France, où les centres référents ne sont pas très nombreux, et que des fois, les patients, quand ils sont loin de ces centres référents, le temps qu'il arrive pour qu'ils soient canulés ou autres, voilà la question. Est-ce qu'il y a une analyse un peu plus fine pour essayer de trouver des corrélations par rapport à ces états-là, c'est-à-dire l'état de pré-canulation et puis éventuellement sur la durée de l'assistance ? Merci pour cette question. C'est vrai que c'est très intéressant, et notamment, ça rejoint vraiment notre pratique clinique. Alors, d'un point de vue statistique et des études de corrélation solides, on ne peut pas les faire sur ces effectifs. Ce qu'on sait, et ce qui a déjà été démontré dans la littérature, c'est que ECMO-véno-artériel et complications neurologiques ressortent dans ce travail. Sur la qualité de vie, on n'a pas pu démontrer de lien aussi direct avec tout ce qui peut être situation hémodynamique, lactate, pH ou insuffisance rénale, mais aussi parce qu'on n'a pas l'effectif pour le faire. Ce qui ressort effectivement, c'est que dans tous les cas, la lésion neurologique et le développement neurologique et a fortiori l'examen clinique neurologique à la sortie de réanimation dépend aussi du motif de mise sous ECMO. Ce n'est pas pareil d'être mise sous ECMO pour un asthme que sous un arrêt cardio-respiratoire en termes de complications neurologiques. Et c'est pour ça qu'en perspective, il y a toute cette question de l'évaluation neuro avant la mise sous ECMO qui peut être faite par éventuellement des échos, etc. Mais en tout cas, on n'a pas pu faire de telles corrélations et de telles études un peu plus spécifiques qui, clairement, en clinique, pourraient nous alerter ou nous interpeller. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup, Nicolas Joram de Nantes. J'avais une question. Il y a un certain nombre d'enfants là-dedans qui sont porteurs d'une maladie chronique, j'imagine. Est-ce qu'on peut retourner sur la diapo, sur le tableau ? Est-ce que vous avez des différences justement entre ces patients-là et des patients canulés pour des maladies plus aigües, type myocardite, sepsis ? On n'a pas fait de... C'est une question qui est très intéressante aussi. On n'a pas fait d'études de sous-groupe, encore une fois, parce qu'on a un petit effectif relativement. On a un certain nombre d'enfants, mais pas tant que ça, qui étaient effectivement porteurs d'un syndrome polymalformatif, donc qui déjà partent avec une comorbidité initialement. Mais on n'a pas pu établir de distinguo, en tout cas selon les différents types de patients, entre guillemets. On avait quand même repris les comorbidités. C'était suite justement à la soutenance de Thèse. Et on avait noté qu'il y avait plus de 60 % des patients de la cohorte qui étaient atteints de comorbidités. Après, effectivement, on n'a pas regardé si c'était des comorbidités déjà connues, notamment parce qu'il y avait des entrées de maladies qui se faisaient via l'ECMO. Typiquement, on a eu un asthme qui était très sévère, qui me vient en tête, des CMD qui ont pu être décanulés. Ces patients-là, ou même les tachycardies rythmiques, des choses comme ça, qui rentraient par l'ECMO. Et c'est comme ça qu'on a fait le diagnostic. Mais il y avait quand même en tout quasiment 70 % de patients de la cohorte qui avaient des maladies chroniques. C'est pour ça que je pense qu'on retrouve des statistiques à la fin qui recollent avec les patients qui sont atteints de maladies chroniques sur le PET-SQL. J'en profite parce que c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous avez essayé de voir la corrélation justement entre cette qualité de vie et le niveau de stress parental à la fin de l'hospitalisation ? Non, on n'a pas fait ça. En regardant un peu la littérature, effectivement, on constate qu'il y a déjà un certain nombre de parents qui souffrent de stress post-traumatique. Ce qui était intéressant dans l'étude, c'est quand même qu'on a une corrélation entre l'auto-évaluation des enfants et l'hétéro-évaluation parentale. Donc tout ce qu'on peut avoir en termes de biais, que ce soit du stress post-traumatique, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des choses comme ça, on peut penser, au vu des résultats des auto-évaluations, que c'est quand même relativement limité. Après, on a pu aussi se rendre compte, et c'est aussi ce qui est démontré dans la littérature, qu'il y a une tendance de l'enfant à une parfois sur-évaluation de sa qualité de vie, notamment dans le domaine physique, qui n'est pas forcément le même regard que pourrait avoir un parent. Donc c'est des choses qui sont quand même extrêmement compliquées. Le domaine émotionnel, encore plus, pour les adolescents, qui peuvent potentiellement cacher un certain nombre de symptômes de type tristesse, anxiété à leurs parents. Donc finalement, le fait qu'on n'ait pas de grosses différences auto-hétéro-évaluations, ça nous permet quand même de se dire qu'il y a une certaine similarité d'évaluation. Jeanne-Albert Thaumieux, Toulouse. Est-ce que vous connaissez la proportion dans votre cohorte d'enfants qui avaient bénéficié soit d'une réhabilitation précoce, soit d'une prise en charge psychomode, psycho ? En fait, j'aimerais bien retrouver mes diapos parce qu'il y a un certain nombre de réponses qui sont sur le PowerPoint. Et si oui, est-ce que vous avez trouvé un impact de cette prise en charge ? Alors, statistiquement, non. Maintenant, sur les entretiens que j'ai pu réaliser avec les familles, clairement, on voit qu'il y a deux grosses choses qui émergent. Alors, encore une fois, ce n'est pas de l'ordre statistique, c'est vraiment du ressenti et de la tendance. On a aussi des parents avec des niveaux socio-économiques différents. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'hyper important quand on parle de qualité de vie et de réhabilitation. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les parents avec un niveau socio-économique un peu plus important, peut-être plus investis en termes de temps parce qu'ils ont cette disponibilité-là, vont peut-être plus facilement mettre en oeuvre du suivi de type kiné, orthophoniste, rééducation. Et c'est aussi ce que j'abordais un peu en discussion, c'est le retentissement familial. Il ne ressort pas. C'est-à-dire, quand on regarde un peu le nombre de parents qui ont arrêté de travailler après la prise en charge en réanimation, finalement, il n'y a pas de gros changements entre ceux qui ne travaillaient pas avant et ceux qui ne travaillent pas après. Mais quand même, ce qui ressort dans les entretiens, c'est un travail à temps partiel ou une diminution du travail pour pouvoir s'occuper des enfants. Alors, les retentissements, voilà. Donc ici, vous avez le suivi des enfants tel qu'établi au moment de l'étude, donc en mars 2020. Et donc, la kiné, c'est à peu près 40%. Donc après, là, vous avez l'ergothérapie, les thérapies de type psychomotrice, 30%, psychologue, 13%. Donc ça, c'est le suivi tel qu'il a été décrit par les parents, avec clairement une plus grande proportion de suivi quand il y a derrière les structures, soit les structures, soit une dynamique parentale très forte. Formidable. On va être obligés de passer au topo suivant. Il y aura encore beaucoup de questions sur ce sujet. Il y a eu via le café aussi, pour échanger. C'est un moment privilégié pour aller vers des informations plus précises. Bravo, en tout cas. On va passer ensuite à l'ouverture d'un programme de réhabilitation avec Pierre-Louis Léger. Bonjour à tous. Bonjour. Je profite d'avoir la parole pour remercier déjà publiquement Philippe Moria, qui nous permet aujourd'hui de faire ce congrès en présentiel. C'est un vrai plaisir. Et donc, merci Philippe. Je pense qu'on aura l'occasion de le remercier au café. Pour passer le diapo, c'est par où ? Je passe le diapo comment ? C'est la flèche verte. C'est la flèche verte. C'est ce qu'on m'a dit. C'est la flèche verte. On va essayer. C'est trop technique pour moi. On m'a demandé de parler, et je suis très content, de réhabilitation. Peut-être que certains vont être déçus parce que je ne vais pas pouvoir vous dire exactement de montrer un programme, défini, un protocole, parce que même dans le service, on n'a pas encore réussi à construire quelque chose d'aussi solide. Je vais essayer de vous montrer les aspects de la littérature qui nous aident à comprendre ce que c'est la réhabilitation, comment on peut axer notre prise en charge. Et je vais vous rassurer tout de suite, finalement, on fait déjà tous de la réhabilitation dans nos services pour tous les patients. Et donc, finalement, on formalise déjà pas mal de choses. Alors, les principes, comment on peut définir la réhabilitation ? En fait, finalement, la réhabilitation, c'est peut-être déjà une rééducation physique. C'est comme ça qu'on l'envisage au départ. C'est finalement la façon la plus facile de l'interpréter. On va voir qu'elle va se complexifier quand on voit d'autres aspects d'organes que la motricité. Mais c'est le premier objectif, c'est celui-là, d'essayer de réduire la durée d'ECMO, de réduire la durée de séjour en réanimation de ces patients. Et donc, finalement, comme je me le dis, l'objectif, c'est pour tout patient de réanimation et pas seulement pour les patients qui sont sous ECMO. Mais finalement, un programme, c'est peut-être formaliser certaines choses qu'on fait déjà, les organiser un peu mieux. Et peut-être, on va voir accès à une réhabilitation un peu plus précocement au moment de la période d'ECMO. Donc, on peut voir quatre axes principaux qu'on va détailler. La motricité, le réveil, c'est-à-dire la cédo-analgésie, la ventilation et puis la partie nutritionnelle que je ne détaillerai pas mais qui est fondamentale pour permettre à ces patients de sortir d'ECMO et de réel. Alors, les objectifs principaux, c'est quoi ? Prévenir les complications et éviter qu'il y ait des durées d'hospitalisation et d'ECMO qui soient trop prolongées. Optimiser la rapidité de la récupération et c'est peut-être un objectif majeur, celui-là. Améliorer la récupération des fonctionnels, que ce soit les organes moteurs, que ce soit le neuro-comportemental, que ce soit également les fonctions des organes séparément. On ne parlera pas forcément de la récupération rénale, hépatique, mais tous ces organes individuellement doivent être pris en compte. et puis la partie psychosociale, comportementale. On a parlé déjà un peu de stress post-traumatique. Tout ça est très important pour envisager la suite pour nos patients. Alors, il y a des facteurs qui sont connus de la littérature sur les pertes fonctionnelles qui sont pour les patients en ECMO, mais pas qu'eux. On sait que la sédation profonde, prolongée, induit des stress post-traumatiques, induit des éléments défavorables pour la récupération. Les traitements, les corticoïdes, le délirium, qui est de plus en plus décrit et recherché chez nos patients, les infections, l'immobilisation, bref, tous les facteurs qui sont liés à la prise en charge de patients en réanimation et toutes les complications qu'il va falloir essayer de prévenir de manière le plus adaptée possible. Évidemment, le séjour en réanimation et la durée d'ECMO va impacter sur cette réhabilitation de rééducation. Alors, ce qu'il y a des recommandations, le terme recommandation n'est pas tout à fait adapté. Ce n'est pas vraiment des recommandations formalisées, des guidelines, c'est plutôt des revues de la littérature qui essayent de proposer des choses. Dans cette revue de 2017, les auteurs avaient essayé de proposer des concepts d'organisation de cette réhabilitation, dans quel contexte on peut l'adapter pour quel patient. Les mots-clés, c'était il faut qu'elle soit le plus précoce possible, il faut qu'elle soit régulière, il faut qu'elle soit adaptée aux patients. On va voir que c'est très important de savoir à quel moment du séjour en ECMO il va falloir que je propose quelque chose et probablement que c'est un continuum et que je ne vais pas proposer la même chose pour les patients en fonction de la période où ils sont sous ECMO. Et la sécurisation, c'est évidemment quelque chose de fondamental. On en a parlé hier pour des stratégies comme le décubitus ventral. Là, si on propose des choses qui vont être de la motricité, de la rééducation un peu plus compliquée, évidemment, il va falloir sécuriser le patient. Il reste dépendant d'une assistance extra-corporelle, on ne va pas pouvoir se passer de ça. Et donc, si on prend les cas de SDRA sous ECMO, par exemple, la rééducation respiratoire au cœur du projet. Alors, dans cette revue, les auteurs proposaient éventuellement des étapes. La première étape, c'est d'évaluer le patient dans son lit, de savoir à quel moment de sa prise en charge il est, de pouvoir sécuriser les choses et puis d'évaluer sur le plan hémodynamique, sur le plan respiratoire, où est-ce qu'il en est et à chaque étape, de pouvoir dire est-ce que je peux proposer quelque chose de particulier à ce patient ? Est-ce que je peux proposer une rééducation motrice et quel niveau à quelle étape je sécurise et je réévalue régulièrement les choses ? Alors, dans cette étude, je vous en ai quelques séries. Une étude assez récente, vous voyez, qui avait rapporté sur 5 ans 61 patients. C'était des patients adultes. 82% avaient bénéficié de rééducation pendant leur séjour. Vous voyez que finalement, les séances de rééducation sont assez variées. il y en avait différents types et différentes échelles de gravité. Et quand on regardait le pronostic de ces patients, alors voilà, une toute petite série, il faut l'interpréter avec précaution, mais on voyait bien que finalement, il y avait peut-être un lien avec la mortalité chez les patients qui avaient une rééducation, moins de mortalité globale. Je ne sais pas si on peut conclure que pour tous les patients, c'est identique, mais en tout cas, ça mettait le doigt sur le fait que, oui, probablement quand même, si je suis proactif sur la rééducation du patient pendant son séjour, peut-être quand même que je peux être bénéfique sur la survie au déco. Cette étude a été une étude qui avait interrogé des soignants, des experts de centres aux Etats-Unis, à la fois sur la sédation mais aussi sur la mobilisation. Et on leur avait demandé quelles étaient les contraintes qui empêchaient la rééducation précoce. Il y avait des contraintes, c'était à la phase initiale. Globalement, les 72 premières heures d'une mise en ECMO, tout le monde pensait que ce n'était vraiment pas raisonnable ou en tout cas, c'était un facteur limitant. Et puis, également, vous voyez, les contraintes liées au patient lui-même. Instabilité hémodynamique, instabilité respiratoire. Évidemment, on n'envisageait pas à ce moment-là de pouvoir faire des choses très précises mais on va voir qu'on peut faire toujours quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va proposer au patient de se mettre debout sur le lit et puis de pédaler sur un vélo mais on va pouvoir peut-être lui proposer quelque chose adapté à sa situation. C'est pour ça que c'est très difficile de formaliser les choses sur un protocole. Et en fait, on va faire plutôt de la médecine individualisée et à chaque patient, on va essayer d'adapter au mieux la situation. Vous voyez qu'ils avaient regardé quelles étaient aussi les contraintes sur le plan des sédations et en particulier des traitements non pharmacologiques. Et finalement, dans les traitements non pharmacologiques, c'est probablement aussi quelque chose de très important parce que le réveil et l'endormissement du patient va être quelque chose de totalement lié à la possibilité de les faire travailler ou de leur proposer une action importante. Donc voilà, cette mobilisation précoce, elle peut être proposée. Je vais passer sur cette diapo. Alors, il y a plein de choses dans la littérature sur des cas un peu exceptionnels, des vidéos. j'essaie de vous en montrer une si elle passe. Mais voilà, il y a des stratégies qui peuvent être envisagées comme ça avec de la verticalisation sur des patients adultes qui permettent d'améliorer la proprioception précocement. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas si les vidéos passeront, ça c'était le cas d'une grande que j'ai prise sur internet. Bon, la vidéo ne passe pas mais ce n'est pas grave, on voit le... Donc ça, c'est des cas exceptionnels. On voit ça dans les congrès aussi, les patients qui sont réveillés, qui sont dans leur lit, qui jouent à la balle ou qui peuvent marcher dans le couloir. Ça stimule notre imagination de soignants en disant c'est chouette, si j'arrive à pouvoir proposer ça à mes patients, ça serait formidable. Alors, ce n'est pas possible pour tous les patients. Vous voyez que dans cette étude, ils avaient regardé une stratégie de rééducation et 167 patients, il y avait quand même beaucoup de vénos artériels, beaucoup de vénos vénos, il y avait 80% des patients qui avaient une canule fémorale et on va voir que c'est quand même un facteur limitant parce que pour mobiliser les patients, c'est plus embêtant quand il y a une canulation fémorale. Ils avaient proposé un algorithme où la mobilisation, elle était d'abord liée à la sécurité du patient. Est-ce que je peux me permettre de proposer une mobilisation ? Oui, non, il est trop instable et si oui, je vais proposer quelque chose de progressif. Et vous voyez que ce qu'ils avaient remarqué quand on regarde l'ensemble des patients, la première colonne, c'est les meilleurs scores de moteurs obtenus pendant la période d'ECMO, il y avait 167 patients, 96 patients avaient des scores à zéro, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité de récupération, une capacité motrice qui était relativement faible, ça s'améliore après l'ECMO. Et donc vous voyez que le patient qu'on va mettre debout, qu'on va faire marcher, déambuler dans le couloir, ok, il y en aura peut-être un de temps en temps, mais ce n'est pas pour, c'est des patients un peu exceptionnels et la plupart des patients ne vont pas pouvoir aller jusque là. Et donc il va falloir envisager des choses plus modestes peut-être, mais plus adaptées à chaque patient. Et donc d'envisager cette rééducation, elle va dépendre comme on l'a dit de plusieurs paramètres, comment ça se passe pendant la période d'ECMO, quelle est l'évolution de mon patient sous ECMO, comment je vais vers le sevrage de l'ECMO, qui est quand même aussi la première chose qu'on a envie d'obtenir pour essayer d'améliorer les patients. S'ils n'ont plus d'ECMO, finalement la rééducation va être aussi plus simple et puis la continuité de la prise en charge elle se fait aussi au décours de l'ECMO. Donc je crois qu'un des messages clés c'est qu'on fait tous de la réhabilitation déjà dans nos services. Peut-être que le formaliser chez des patients qui sont sous ECMO, ça nécessite de changer un peu les concepts et de se dire qu'il est sédaté mais peut-être que je peux le réveiller et que je peux peut-être le mobiliser et que de laisser en tout cas dans cette situation, ce n'est pas une bonne situation, il faut que je reste dynamique mais c'est un continuum entre le pendant et l'après l'ECMO et le séjour en réanimation. Alors je vais passer sur les autres aspects aussi mais on en a parlé la neuro-réhabilitation finalement, elle est fondamentale. On ne va pas pouvoir stimuler les patients s'ils sont complètement endormis, curarisés, sédatés profondément. Donc il va falloir déjà que je passe sur une phase de réveil ou en tout cas de décédation. L'évaluation du délirium et du syndrome confusionnel pendant l'ECMO une fois que je vais réveiller une patient il va falloir que je sache le gérer. Si je ne sais pas gérer cette situation je vais avoir aussi du mal à pouvoir régler cette rééducation. Le patient il doit finalement être le plus possible en interaction avec l'équipe et avec les soignants pour pouvoir aller vers le mieux. Et puis le syndrome de stress prostomatique qu'il faut envisager. Donc la sédation c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut que je sois dynamique là-dessus. J'essaye de réveiller mon patient. Je m'adapte évidemment à son réveil et à la situation médicale. Il est hors de question d'imaginer une décédation forcée pour mettre le patient en difficulté. Si le patient il n'est pas capable d'être plus réveillé c'est pas grave je ne le réveille pas plus et j'essaie de lui proposer des choses adaptées à sa situation. L'étude de tout à l'heure regardait quels étaient les niveaux de sédation impliqués. Vous voyez que majoritairement on utilise du midazolam majoritairement il y a des centres qui utilisent des morphiniques et donc l'idée c'est de pouvoir diminuer cette pression des sédations. La réhabilitation respiratoire elle va être aussi très importante d'autant plus que mon patient a été mis en ECMO pour une atteinte respiratoire. Donc comment j'envisage la récupération pulmonaire ? On a parlé des stratégies de recrutement qui peuvent être utiles mais évidemment les kinésithérapistes ils vont avoir un rôle fondamental au lit du malade pour désencombrer pour permettre une rééducation du diaphragme pour permettre une amélioration de la fonction pulmonaire le réveil et l'autonomisation respiratoire ça peut être quelque chose de très intéressant justement pour la rééducation du diaphragme il y a beaucoup de littérature qui sortent là-dessus et puis sur les stratégies qui se prolongent quelle est la place de la trachéotomie sur les situations prolongées justement pour permettre le réveil des patients si je suis dans une situation de discuter une transplantation pulmonaire parce que mon patient a une maladie préalablement grave exemple une mycoviscidose ou si mon patient sous ECMO commence à durer je commence à me dire est-ce que je vais sortir d'ECMO est-ce que je dois envisager une transplantation et bien la réhabilitation il faut l'envisager très tôt on a été confronté à des patients comme ça pour lesquels la réhabilitation ce n'était pas encore un concept très évident et donc on les laisse dans une situation où finalement l'ECMO prend le pas ils sont ventilés c'est daté très longtemps et à un moment donné quand on se pose la question de la transplantation pulmonaire les greffeurs ils nous disent mais ce n'est pas possible votre patient il est trop dégradé il est trop dénutri ça fait trop longtemps qu'il ne bouge pas donc en fait il faut envisager aussi l'après de se dire dès qu'il est sous ECMO j'envisage le chevrage et si je n'arrive pas à le sevrer l'étape d'après est-ce qu'il faut que j'anticipe cette rééducation le concept de wake ECMO donc ECMO réveillé c'est quelque chose qui émerge de plus en plus il y a des cas rapportés ça c'était un cas d'un patient de 4 ans poste chirurgie cardiaque ou dans ce cas vous voyez qu'à partir de J16 on a commencé à le réveiller et à lui proposer une ECMO vigile il y a quelques cas dans la littérature des petites séries qui commencent à arriver là-dessus et ce concept d'ECMO vigile elle va avec ce qu'on disait avant c'est-à-dire les stratégies ventilatoires qu'est-ce que je propose à mon patient est-ce que je laisse intuber est-ce que je peux essayer sous ECMO de l'extuber de lui proposer de l'optiflo de lui proposer on a vu une trachéotomie est-ce que je lui propose une VNI donc il y a plein de possibilités qui sont à envisager au cas par cas en fonction des patients les besoins de quoi on va avoir besoin on va surtout surtout avoir des besoins humains et c'est ça qui est très chronophage vous avez un patient qui est lourd d'imaginer de le mobiliser d'imaginer de le réveiller ça veut dire pouvoir le surveiller de manière très précoce très 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 aigu évidemment s'il est curarisé s'est daté ça nécessite un petit peu moins de soignants s'il se réveille qu'il a un délirium qu'il a un stress post-traumatique il va falloir être à ses côtés donc c'est très très chronophage le matériel oui on peut avoir besoin de matériel je vais vous montrer quelques images nous on s'est équipé d'un vélo qui permet une mobilisation des bras des jambes qui peut être passif ou actif ça c'est l'équiné et je pense que Véronique Berthelot vous en parlera juste après qui sont les mieux à même de savoir quel type de mobilisation on peut permettre encore une fois c'est pas que pour les patients sous ECMO c'est aussi pour les patients qui n'ont pas d'ECMO donc voilà c'est le même le même dispositif vous avez la possibilité de régler l'intensité et surtout est-ce qu'il est passif ou actif ça ça paraît moche mais c'est c'est un système qui permet de peser les malades et donc dans la mobilisation pour les malades importants c'est aussi c'est aussi nécessaire de les mobiliser parfois avec des systèmes on s'est équipé aussi d'un d'un percussionnaire là aussi pour améliorer le désencombrement c'est pas valable que pour les patients sous ECMO mais ça peut être utile pour les patients qui sont très encombrés en aide avec la kinésie respiratoire des systèmes qu'on peut adapter soit sur des masques de VNI soit sur des dispositifs de ventilation invasive et donc l'équipe je vous ai dit c'est peut-être le message clé c'est l'impact de l'équipe il faut que l'équipe elle est collectivement prise conscience que la réhabilitation c'est un travail de tous vous allez avoir besoin donc des kinés on va avoir besoin des psychomotriciens on va avoir besoin des ergothérapeutes et des rééducateurs on va également avoir besoin de toute l'équipe j'ai pas mis sur cette diapo la famille qui est fondamentale c'est-à-dire que la famille elle est auprès de l'enfant et on va avoir besoin d'elle comme partenaire pour pouvoir permettre une réadaptation individualisée et une réassurance du patient on parle depuis tout à l'heure qu'on réveille les patients qu'on imagine leur proposer des choses on parle nous d'enfants et ça va être très très compliqué d'imaginer ça sans le partenaire des familles pour qu'ils comprennent ce qu'on fait pour qu'ils participent aux soins et qu'ils nous aident à avancer et puis si vous n'avez pas ce type de docteur vous inquiétez pas c'est pas grave à Trousseau on a réussi quand même à faire de la réhabilitation même sans ce type de docteur alors les take-home message les objectifs réduire la morbidité la mortalité c'est un objectif ambitieux mais je pense que c'est en tout cas un objectif à atteindre et la morbidité en tout cas on peut la réduire faciliter le sevrage de l'ECMO lutter contre les sédations excessives prévenir les déliriums prévenir les infections en fait les objectifs qu'on a au quotidien mais peut-être les formaliser un petit peu plus dans le cadre d'un programme de réhabilitation et imaginer les choses de manière précoce multidisciplinaire organisée sécurisée bien voilà c'est des beaux messages après à en mettre en application je pense que dans chaque service ça nécessite une discussion et puis et puis des échanges entre les équipes les soignants et les familles et je m'arrête là merci merci beaucoup pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup dans le journal de Lyon j'ai juste une remarque une question sur la ventilation essentiellement enfin vous l'avez dit c'est avoir une ventilation spontanée sous ECMO même partielle ça me paraît capital on sait dans les études adultes que le diaphragme c'est je crois en 19h il commence son amniotrophie donc j'avais été formé à cet endroit on disait que plus de 24h en ventilation contrôlée ça ne devrait pas exister alors pas forcément sous ECMO donc effectivement il faut faire beaucoup de VSD parce que la nutrition apporter des protéines c'est bien mais si on ne fait pas de sport ça n'a aucun intérêt d'ailleurs en muscu les gens ils prennent de la créatine mais ils vont relever du poids avec ça sinon ça ne marche pas et en fait sur l'extubation sous ECMO nous n'avons pas de tradition de le faire il n'y a pas longtemps on a eu un asme on ne s'en sortait pas la patiente toussait constamment contre sa sonde donc finalement elle est extubée sous ECMO et ça s'est extrêmement bien passé contrairement à ce qu'on pouvait penser on a été extrêmement bien surpris on l'assurait après de son ECMO est-ce que vous avez des ça donne envie de le faire plus souvent mais est-ce que vous avez des dans votre expérience des catégories diagnostiques des critères cliniques qui disent que là on peut le tenter là on ne peut pas le tenter ça ne va pas bien se passer parce qu'on a envie de le faire souvent on aurait envie de le faire souvent je pense que ça dépend évidemment du patient et de sa maladie on en a discuté hier un peu sur les ateliers évidemment le patient qui est mis en ECMO pour un SDRA extrêmement sévère où il n'y a aucune fonction pulmonaire c'est probablement difficile plus difficile parce que quand on va réveiller le patient il va avoir quand même une autonomie respiratoire et parfois c'est ça qui est difficile à gérer c'est-à-dire le contrôle spontané de sa ventilation et d'avoir un volume courant qui est à 0 ou 1 millilitre kilo ce n'est pas facile mais les adultes ils rapportent aussi dans leurs expériences que ce n'est pas forcément impossible donc ils peuvent aussi même quand on n'a pas de fonction pulmonaire en fonction du patient je pense que c'est individualisé c'est-à-dire qu'il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait de guidelines ou qu'il y ait de méthode c'est de se dire mon patient là est-ce que celui-là j'ai l'impression qu'il va pouvoir tenir la première étape c'est le réveil finalement est-ce que j'arrive à le réveiller est-ce que j'arrive à ce qu'il soit calme et est-ce que après on peut tenter une épreuve nous on l'a fait pour quelques patients on n'a pas eu un succès comme vous ça s'est plutôt pas si bien passé que ça et finalement on a été obligé de réintuber les patients au décours mais bon voilà je pense qu'il faut aussi tenter je ne sais pas quels sont les avis dans la salle sur les adultes pour l'avoir fait souvent chez les adultes enfin souvent régulièrement le gros problème derrière c'est que souvent ils hypoventilaient et ils s'infectaient il faut faire très attention à ça c'est qu'il faut leur mettre une VNI parce que sinon ils hypoventilent drastiquement sous ECMO et ils finissent par tous s'infecter et on les réintubait là-dessus donc chez les enfants sur ce sera pareil il faut faire attention c'est sûr que le drainage respiratoire il est important celui qui a aucune fonction pulmonaire et pour lequel on a très très peu de volume courant il ne va pas on ne va pas réussir à bien le drainer et une VNI ça peut être insuffisant donc c'est le choix du bon malade peut-être que l'asthme c'est un bon cas puisque s'il est vraiment il a une fonction qui persiste mais finalement l'assistance elle va jouer le rôle de décarboxylation d'oxygénation et que s'il a un volume courant qui est encore maintenu donc il y a peut-être des stratégies à adapter en fonction de la pathologie respiratoire et sûrement et c'est plus dans la littérature et dans les expériences c'est évidemment plus facile pour les patients qui sont en asthique avec leur assistance cardiaque ou hémodynamique sans atteinte respiratoire ceux-là il y a peut-être effectivement plus de facilité de les réveiller un peu plus tôt et de les laisser avec leur assistance hémodynamique Est-ce qu'il y avait une catégorie d'âge qui était plus favorable à ce type d'extubation en ECMO ? Dans la littérature on ne voit pas encore beaucoup beaucoup de cas c'est quelques cas d'écrits comme ça et dans les congrès c'est vrai que c'est plutôt des grands enfants qu'on va extuber que des nouveau-nés ou des tout-petits mais je ne sais pas si c'est impossible de le faire non plus pour un tout-petit Et un type de canulation préféré alors ou pas ? Localisation de canulation pour les extubations sous ECMO ? Alors pour les extubations peut-être pas parce que ça quel que soit le type d'assistance on peut y arriver pour la mobilisation la rééducation si on veut permettre aux patients de bouger un petit peu la canulation fémorale c'est vrai que c'est gênant on ne pourra pas imaginer aussi de le mobiliser debout sur son lit mais encore une fois c'est vraiment les cas qui interpellent quand on est dans des congrès quand on voit la littérature mais ce n'est vraiment pas la plupart des patients et je pense qu'il faut avoir des objectifs peut-être moins ambitieux mais plus concrets et non je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité Merci beaucoup Pierre-Louis et dans les cas où il y a eu des extubations le comportement des parents ils ont pris ça comment ? Ils adhéraient ? Ils étaient aidants ? Il faut les informer il faut les informer leur dire on va tenter ça c'est probablement la patiente que j'ai en tête elle se réveillait on avait du mal à l'endormir on pouvait rentrer dans une phase qui était qu'est-ce qu'on va faire si on n'arrive pas à l'endormir on va plus loin on rentre dans un cycle qui va plutôt dans le moins bien donc on s'est dit on va l'extuber mais elle avait une respiration autonome un peu anarchique donc on le dit aux parents on dit on va tenter c'est possible que ça se passe bien on va essayer d'adapter au mieux la sédation si ça ne se passe pas bien on va la ré-intuber et je crois qu'on l'a ré-intubé le lendemain parce que vraiment c'était agitation il y a aussi le problème que quand ils ne sont pas calmes et qu'ils n'arrivent pas à s'adapter clairement à la situation ils vont devenir tas de kickard ils vont devenir agités et là ça va mettre en péril finalement le fonctionnement de l'ECMO parce qu'on va être limité et donc à un moment donné on n'y arrive plus à associer à la fois le bénéfice de l'ECMO et le confort et la sédation du patient moi j'ai une question à poser Pierre-Louis je m'adresse au manager de la réanimation j'ai vu la dernière diapo il y a beaucoup de personnes ce sont des ressources humaines qui sont dans le service ou qui sont hospitalières où tu fais appel à des compétences extra et la question c'est en faisant ce programme en imaginant l'écrire est-ce qu'il y aurait moyen de dégager des budgets pour embaucher des gens alors là c'est pas le manager est-ce que j'ai l'argent pour dans le service par exemple on a une kiné du service donc effectivement ça c'est un point clé si vous n'avez pas de kiné dédié c'est compliqué parce que la portion de ressources c'est la même et on peut envisager quelque chose qui est sur la durée ça nécessite ça nécessite du monde et c'est sûr que quand on a des difficultés d'avoir des paramédicaux je ne sais pas si ça parle à des gens en ce moment c'est compliqué on ne peut pas imaginer c'est en plus c'est en plus et ça va être très chronophage donc si déjà on est en tension sur les personnels et sur l'activité on ne peut pas imaginer faire de la médecine individualisée aussi précise j'ai envie de dire non mais ça peut se plaider auprès des ARS etc s'il y a un centre qui fait beaucoup d'ecmo comme le vôtre moi je trouve que ça se plaide en montant un dossier en disant ben voilà ouais ça c'est ça devrait mais c'est une bonne idée peut-être qu'en tout cas l'ARS il devrait entendre qu'il y a des besoins pour ces malades lourds qui ne sont pas encore une fois on parle des patients sous ecmo mais on a tous dans nos services des patients très lourds qui n'ont pas forcément de l'ecmo et qui peuvent rentrer dans le même concept c'est-à-dire que c'est comment je fais pour que mon patient sorte de réanimation plus tôt je suis d'accord après déjà avoir une personne dédiée c'est déjà c'est déjà bien c'est énorme ouais donc merci merci beaucoup carré on va passer à la prochaine présentation de Véronique Berthelot sur la place de la kinésithérapie vous êtes privé de café bonjour à tous ravie d'être parmi vous merci pour votre invitation donc j'ai le grand plaisir de revoir avec vous la prise en charge masso-kinésithérapique plutôt versus moteur d'un patient sous ecmo vous pouvez appuyer sur le bouton là ah d'accord ok il faut appuyer fort donc je suis Véronique Berthelot je suis MKREA vous connaissez vous connaissez peut-être ses spécialités donc on est complètement spécialisé j'ai fait un DU justement pour asseoir cette spécificité qui est vraiment une discipline à part entière et je travaille à l'hôpital Trousseau dans le service de réanimation néonate et pédiatrique de Pierre-Louis Léger donc j'ai eu envie avec vous de reprendre un petit peu tout le déroulé de cette prise en charge en partant du tout début que constations-nous l'ecmo c'est une procédure invasive qui suppose une forte immobilité du patient voire son inconscience une inactivité du corps et surtout un corps qui est inerte et qui est soumis à l'apesanteur et c'est vrai qu'il fut un temps par peur par méconnaissance par manque de dialogue de manque de communication il n'y avait pas du tout de kinésithérapie pas du tout de kinésithérapie ni motrice ni respiratoire avant la décunulation et après très peu d'où évidemment des séquelles motrices et respiratoires très importantes moi j'ai vu des enfants dans des états moteurs très préoccupants avec des attitudes vicieuses des handicaps psychoneuromoteurs importants suite à l'ecmo donc c'est vrai que ça nous a permis nous rééducateurs de nous poser de réfléchir et fort de cette envie d'aller de l'avant on a réussi petit à petit à asseoir notre spécificité pour une prise en charge beaucoup plus précoce et c'est vrai que le terme de précocité je vais le répéter 20 fois Pierre-Louis l'a répété déjà beaucoup et j'ai envie de dire précocité et le deuxième terme important humain donc là on va parcourir ensemble rapidement j'ai eu envie de refaire toute une prise en charge avec vous du déroulé du début en partant du diagnostic kinésithérapique jusqu'à la période post-techmo quand on parle de réhabilitation de suivi de rééducation motrice et puis ensuite au départ souvent dans un SSR pédiatrique donc qu'est le diagnostic kinésithérapique en fait je ne sais pas si vous connaissez bien la façon dont fonctionnent les kinésithérapeutes donc à partir de l'anamnèse le kinésithérapeute comme tout soignant réalise des bilans alors par exemple bilan de la douleur est-ce que ce patient est bien sédaté est-ce qu'il est suffisamment sédaté pour pour accepter une approche kinésithérapique est-ce que au niveau cutané a-t-il des oedèmes a-t-il des hématomes a-t-il des pétéchis est-ce qu'on va pouvoir l'aborder facilement au niveau articulaire est-ce que c'est un patient qui a déjà un lourd passé moteur a-t-il un syndrome polymalformatif au niveau musculaire est-il déjà très atrophié est-il atone hypotone et puis au niveau respiratoire quand il est intubé ventilé quels sont ses paramètres ventilatoires comment réagit-il etc. à partir de là on peut lui proposer des stratégies thérapeutiques très adaptées en fonction bien sûr de la faisabilité de la gestuelle de sa tolérance fatigabilité de l'habilité et puis bon de toutes les données physiopathologiques donc simplement pour exprimer le fait que c'est une démarche absolument évolutive qui évolue dans le temps mais qui évolue dans l'heure c'est-à-dire que d'une heure à l'autre d'un moment à l'autre du matin au soir les choses peuvent évoluer pour un patient toujours bien sûr en fonction des indications des contre-indications et des recommandations bien sûr reconnues par rapport à l'éclat tout en étant dans un concept bien sûr bénéfice-risque donc le kinésithérapeute fait partie d'une équipe pluridisciplinaire dont on travaille dans la complémentarité pour justement accompagner ce patient dans cette dans cette épreuve difficile donc dans ce tableau bon tout le monde les connaît les indications les limites les contre-indications nous on s'appuie énormément bien sûr sur cette sur ces indications et contre-indications pour créer l'objectif final du diagnostic on y va on n'y va pas pourquoi comment donc on on retiendra surtout la stabilité du patient le fait qu'il soit peu douloureux ou bien sédaté ou même rajouter peut-être des bolus afin éventuellement de pouvoir mieux le rééduquer et puis bien sûr que l'HTAP soit contrôlé et surtout le positionnement des canules qui doit être excessivement sécure tout en sachant que je le redis notre gestuel se fait toujours à distance des canules et d'une façon extrêmement précautionneuse donc au tout début on a décidé de commencer notre rééducation l'installation est très intéressante d'une façon précoce en prévention bien sûr de toutes les attitudes vicieuses et je vais vous montrer des photos alors les photos en fait sont très intéressantes pour noter le continuum de cette prise en charge à droite la photo est assez récente c'est un enfant qui n'était pas du tout soutenu cocoonné et à gauche ce sont des enfants qui sont après une extubation et à qui on a absolument rien apporté au niveau soutien qu'est-ce qu'on constate au niveau des attitudes vicieuses on a déjà un torticolis positionnel très souvent les enfants ont des plégiocéphalies des attitudes de bras complètement en bras on appelle ça des bras en chandelier des hanches en abduction rotation externe des pieds en canard et le fait ce qui est absolument dramatique c'est de voir que quand on soutenait ces enfants moi je me souviens de ces enfants ils restaient fixés dans la même position qu'on les mette demi-assis et qu'on les mette en position en position ventrale et pourtant il y a des émérites pédiatres comme Grenier en particulier qui ont travaillé beaucoup sur ces postures antigravitaires et qui nous ont permis d'avancer d'avancer et de proposer des posturages qui soient quand même beaucoup plus satisfaisants et en plus à l'époque on parlait de Grenier et puis dans les années 90 alors que bon on était dans l'expérimentation un petit peu de l'ecmo on avait Dolto qui nous disait mais le bébé est une personne donc au-delà de la canulation au-delà de tout ce côté technique l'humain est devenu et est très important donc là simplement pour vous montrer cette dernière photo intéressante pour l'installation quand vous voyez la canule fémorale moi j'ai découvert cet enfant récemment et je me suis dit que c'était insensé de voir qu'il ne pouvait pas étendre sa jambe quand j'allais l'installer sa jambe droite il suffisait simplement de défaire un petit peu le duoderme de soulever un petit peu la jambe pour mieux l'installer et de la même façon au niveau du membre supérieur gauche avec son cathé radial il était fixé dans cette position là et donc une position extrêmement délétère pour le coude pour le poignet pour le pour l'épaule donc là ça c'était avant heureusement on a évolué au tout début c'est vrai qu'on n'avait absolument pas le droit d'installer les patients les patients étaient vraiment même entre guillemets scotchis sur leur lit ils étaient canulés en rotation en rotation gauche extrême absolument souvent les bras les bras attachés petit à petit on a réussi à évoluer moi j'ai eu la chance de rencontrer des médecins extrêmement ouverts extrêmement communicatifs qui m'ont permis d'oser et donc d'approcher les patients donc après l'utilisation des gros sacs de sacs on utilisait les coussins pour caler les articulations après on n'avait pas du tout de cocon donc on utilisait des alèses afin de coconner les enfants de les maintenir de leur permettre de se regrouper et puis ensuite sont arrivés les cocons des cocons d'un matériel extrêmement adapté avec des billets en polystyrel qui nous permettent d'installer les enfants en bonne position avec les 4 membres bien organisés par rapport à un axe du corps aligné donc là vous constatez que l'enfant a un appui au niveau des pieds on peut lutter contre l'équinisme là j'ai choisi de mettre en position demi-fléchie des genoux pour le détendre et en même temps détendre la ceinture abdominale pour permettre une meilleure ventilation on lui met des petites choses dans les mains pour limiter la rétraction des fléchisseurs on positionne correctement les poignets on limite un petit peu le torticolis positionnel et ça fait que si on commence comme ça tout au début on améliore la qualité de vie au fur et à mesure des jours et des mois à venir et ça c'est absolument essentiel d'autres détails sur les installations là où on prévient bien l'équinisme tout en respectant et la fonction motrice et la position des canules d'autres installations également en décubitus ventral aussi on a fait un protocole où on installe les enfants d'une façon totalement sécure et en même temps pour moi réussir à installer les enfants confortablement soit les bras dans cette position soit les bras différemment installés la tête tournée on peut les mettre en position de crawl ça on appelle ça la position superman etc etc afin justement de mobiliser les articulations de déjà amener de la conscience à ce corps donc là c'était l'installation ça y est c'est bon la première étape est passée la deuxième étape l'enfant a accepté a supporté notre intervention maintenant il est intéressant d'aller au-delà et tout le panel j'ai un temps extrêmement court pour tout vous décrire mais on va passer par des mobilisations passives où l'enfant est inerte et simplement on bouge son corps on bouge ses membres afin de limiter tout ce qui est enrédissement puis évidemment on passera par des temps posturales pour limiter encore plus l'enrédissement puis des étirements ligamentaires pour limiter les rétractions tout ça est fait pour conserver un corps fonctionnel et puis petit à petit l'enfant va s'éveiller donc on a eu quelques enfants sous ECMO qu'on a pu un petit peu faire travailler avec une petite coopération donc les mobilisations seront actives au passif puis plus actives et puis on leur demandera encore plus de possibilités et puis c'est vrai que les inomations sont intéressantes parce que si on suit la gestion des sédations si on suit un accompagnement des médecins on avance en même temps et on est de plus en plus productif tout en allant surtout en post-ECMO et puis quand l'enfant est beaucoup plus éveillé jusqu'à des sollicitations musculaires pour limiter l'atrophie il y a peu de fonte musculaire chez les enfants mais elle existe quand même ça dépend du temps bien sûr d'alitement mais on va bien sûr jusqu'au renforcement musculaire moi j'ai des enfants qu'on a rééduqués au lit et qui petit à petit ont coopéré et qu'on a pu amener à se lever et ensuite à marcher donc ça veut dire qu'à partir d'une observation clinique où on observe la maître de la motricité de l'enfant que fait-il au lit qu'est-il capable de réaliser comme exercice est-ce qu'il est capable de tenir son bras en l'air est-ce qu'il va vers l'objet est-ce qu'il est capable de synchroniser des mouvements est-ce qu'il est capable petit à petit de répondre à des sollicitations soit verbales soit auditives et là on passe plutôt à une mobilisation à une motricité dirigée donc en fait de ce fait qu'il arrive au retournement et puis petit à petit on va provoquer encore plus cette motricité pour l'amener à s'asseoir au bord du lit à se lever à travailler l'équilibre l'appropriation etc. donc tout ça est très important pour permettre aux enfants de conserver un capital moteur et d'aller vers une autonomie satisfaisante et j'insiste beaucoup sur le fait que dès qu'on peut commencer la rééducation meilleur en sera l'avenir donc là normalement c'est un petit film alors je pense pas qu'il y ait du tout de dommage il n'y a pas de son mais je je voulais simplement vous montrer un petit peu là c'est une mobilisation passive chez un enfant halité sous ECMO de l'articulation tibiotarsienne où on fait des étirements où on tracte le calcanéum où là on limite un petit peu la cassure de l'avant-pied en ouvrant latéralement la médiotarsienne parce que très fréquemment par le biais de la pesanteur on a des pieds qui deviennent très creux donc on lutte vraiment contre ces positionnements on travaille tout le membre dans sa globalité en faisant des triple fictions des rotations de hanches pour amener un certain confort et quand je parlais de tout à l'heure d'amener de la conscience par le biais de massage de mobilisation on recrée de la sensation on redonne quelque part un peu de vie un peu d'énergie à ce corps inerte et c'est absolument essentiel ce qui est très important bien sûr c'est tous les étirements là on fait des étirements des adducteurs parce que si on veut que l'enfant puisse dans l'avenir être assis il faut qu'il ait une certaine ouverture de hanche si on voulait changer la couche si on ne faisait rien on aurait déjà des rétractions tendineuses extrêmement importantes à chaque fois on peut maintenir la position là la même chose au niveau de l'articulation de l'épaule donc là on respecte bien bien sûr on respecte la fonction motrice mais on respecte toutes les prothèses là il y a un cathéter mais bon on place nos mains de telle façon ce sont des prises courtes afin d'étirer un petit peu le ah faut que je ré ah non ça marche d'étirer un petit peu tous les ligaments chez les enfants comme ce sont des enfants en croissance on a toujours tendance à faire des mobilisations en traction c'est à dire que quand je mobilise par exemple cet enfant je vais tracter un petit peu pour mieux mobiliser pour libérer les structures osseuses et ne pas être délétère au niveau des articulations toujours en respectant bien sûr les articulations intermédiaires et là vous entrepercevez dans cette mobilisation que l'enfant a une canule thoracique oui une canule thoracique donc on peut tout à fait on peut tout à fait réaliser une flexion et un travail du membre supérieur sans aller jusqu'à l'épaule en étant tout à fait sécure là c'était une jeune fille qui était extubée sous ECMO qui a travaillé un petit peu avec le cyclo ergomètre afin justement elle avait une canule éthoracique éphémorale afin justement de favoriser cette contractilité musculaire et puis de mobiliser ses membres avec plus ou moins de vitesse avec plus ou moins de résistance et en plus c'est excellemment ludique parce que rappelons que tout doit être très très ludique chez l'enfant et on passe par le jeu pour le faire travailler et lui ne voit que le jeu la réhabilitation elle se fait tout le temps elle se fait dès le début dès qu'on peut aborder l'enfant et puis bien sûr après l'ECMO alors après l'ECMO nous on avait encore une petite fille qui avait eu un lourd un lourd passé dans notre service qui avait été alité très longtemps et qui fait son cycloergomètre en chantant et en étant avec sa maman et puis là alors ça va passer très vite mais j'attire votre attention sur cet enfant qui également est resté très longtemps sous ECMO a été trachéotomisé et qu'on avait réussi après beaucoup de travail au lit beaucoup de travail de proprioception d'équilibre assise au bord du lit en faisant travailler les muscles les jambes etc. en actif en actif contre-résistante on a réussi à faire des transferts au fauteuil et là en fait je l'ai fait je l'ai fait jouer mais en fait c'est pas tout à fait ça mon but mon but c'est qu'elle tienne bien assis qu'elle décolle son dos du lit qu'elle puisse tenir sa tête donc un certain tonus postural qu'elle soit apte à mobiliser ses bras à propulser ses bras en avant à taper à taper la main pour aller s'approcher de l'autre main et surtout à maintenir son épaule dans l'axe à croiser ses mains et surtout retenir ses poignets avoir une certaine tenue du poignet parce que vous allez remarquer tout à l'heure en fait elle a un poignet qui tombe énormément parce qu'elle a un défaut d'extension très important donc là qu'elle chante elle fait son clapine elle est trop contente elle ne voit que le jeu et là c'était son premier lever et vous voyez son poignet droit qui tombe et là je vais lui demander justement de faire un petit coucou pas pour faire un petit coucou mais pour lui faire travailler son poignet de la même façon d'envoyer des baisers donc là elle sollicite ses muscles tout en jouant alors là l'approche de la marche est difficile c'est vraiment un renouveau et elle était très heureuse de pouvoir bien sûr remarcher on était nous aussi très émus donc en résumé grâce à toutes ces innovations technologiques méthodologiques on a énormément avancé et j'espère qu'on avancera encore beaucoup dans cette précocité de prise en charge et surtout j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à solliciter vos rééducateurs les kinésithérapeutes et autres rééducateurs solliciter leurs diagnostics dans tous les cas que ça devienne réflexe et et c'est ça serait formidable super topo je vous embauche tout de suite enfin peut-être que vous kidnappez non c'est nous d'abord je suis très émue parce que tous ces enfants je m'en suis occupée et quand je les vois marcher je ne vous ai pas montré quand même est-ce que je ne peux pas revenir en arrière non faites ce que vous voulez je voulais juste vous montrer ça parce qu'en fait cette petite fille elle est partie elle est partie bon le lendemain dans un autre service et je l'avais fait marcher dans le couloir et elle avait absolument voulu prendre son petit sac de princesse et elle est trop mignonne et bon c'était la première fois où elle marchait toute seule avec son petit déambulateur et donc nous on était on était plus que plus qu'heureux carrément alors qu'on l'a connue dans bien sûr elle est merci beaucoup merci beaucoup magnifique topo la question elle est d'ordre assez général finalement je pense que même Pierre-Louis pourrait y a-t-il des normes en termes déjà vous êtes combien dans le service de kiné ? je suis seule et je suis seule pour le service mais en fait c'est un pôle de périnatalité donc je suis référente de tout le pôle de périnatalité donc en fait 90% de mon activité est en réanimation donc j'ai la chance de pouvoir passer toute la matinée enfin une grande partie de la matinée et puis de refaire absolument un deuxième passage vers 15h pour revoir les patients pour voir s'il y a une évolution dans la prise en charge et puis sinon je m'occupe de la maternité de la néonate de la gynéco-obstétrique donc des fois bon il faut jongler vous rentrez à quelle heure approchez-vous approchez-vous bien du micro parce qu'il faut que vous soyez enregistrés absolument excusez-moi plus sérieusement non non mais on imagine tous le gros et le magnifique travail que vous réalisez mais on est toujours confrontés justement à ces problématiques de RH y a-t-il des normes c'est une question de Béossien y a-t-il des normes de kiné dans les réanimations en pédiatrique tu es au courant Pierre-Louis ce qui est recommandé dans les réanimations adultes c'est un kinéthérapeute pour 8 patients c'est des recommandations après c'est normal alors moi je sais qu'il n'y a pas de normes mais c'est vrai que de plus en plus c'est il y a un décret qui est passé en 2002 attestant que chaque établissement de santé doit disposer d'un kinéthérapeute qui est un MKREA qui a suivi une formation spécifique moi j'ai un DU mais il y a plein de formations longues afin encore une fois d'asseoir sa spécificité et de pouvoir être référent d'un service oui oui c'est un niveau qualitatif je parle juste au niveau des effectifs est-ce qu'il y a des choses qui sont opposables aux administrations pour avoir nous on a depuis peu un kiné après des psychomotes vous avez des psychomotes aussi on a une psychomotricienne aussi une seule avec qui je travaille beaucoup en complémentarité surtout chez les plus petits parce que je pense partout dans toutes les réas pédiatrices de France ça doit être très certainement sous doté en kiné et en psychomote je pense que le problème il est là je confirme je pense que c'est c'est formidable quand on arrive à avoir un kiné référent parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans différents hôpitaux mais ils ne sont pas référents c'est à dire qu'ils vont en réanimation en fonction des prescriptions qui leur sont soumises mais ils ont d'autres services à gérer donc c'est vrai que quand on est référent on est bien évidemment extrêmement impliqué et investi et au delà des prescriptions médicales moi je connais tous les patients c'est à dire je passe dans toutes les chambres et c'est vrai que je me considère bien sûr comme faisant intégralement partie de l'équipe mais comme une personne aussi ressource c'est à dire quand je vois qu'on est en plein rush que les infirmières sont à droite à gauche que les médecins sont extrêmement pris et bien moi je peux être là pour installer les enfants pour me préoccuper des parents pour faire un petit peu d'oralité pour faire de l'éducation thérapeutique pour etc. etc. donc bon c'est vrai qu'au delà de ça c'est vrai que quand on est dedans c'est le must alors vous avez prononcé un mot qui est prescription comment se fait la prescription de kiné dans le service du coup alors je pense que je travaille depuis longtemps dans le service je suis soumise à la prescription médicale ah pardon je suis soumise à la prescription médicale mais c'est vrai aussi qu'il y a une confiance il y a une façon de travailler qui fait que quand on sait comment travaille son kiné ou les rééducateurs moi bien sûr j'ai besoin d'un aval mais au delà de mes bilans je vais presque même si j'ai des prescriptions qui tombent qui sont fixes je vais presque proposer la prescription c'est quoi ? c'est kiné motrice kiné respiratoire ? c'est ça ? ah oui c'est ça ça peut être bon c'est global ça peut être bon quand on lit rééducation ça peut être en fonction des capacités d'acceptation de l'enfant ça peut être soit de la kiné respiratoire parce qu'on a parlé que de la kiné motrice on fait beaucoup de kinés respiratoires même sous ECMO donc ça peut être bon tout ce qui concerne tout ce qui conserve la réhabilitation chez l'enfant mais votre tour du matin par exemple est-ce que vous pouvez vous suggérer tiens celui-là il faudrait peut-être que je le voie parce que souvent les prescriptions médicales on les oublie un petit peu bien sûr heureusement je pense qu'on a suffisamment de dialogues et d'échanges et de communications pour s'accorder ce bénéfice j'ai une petite question technique sur la kiné respiratoire Pierre-Louis a parlé des lésions pulmonaires cisaillement de la ventilation pseudo-apnéique à quel moment dans l'histoire d'un SDRA sous ECMO vous intervenez en termes de kiné ? alors j'interviens tout est une question de stabilité stabilité c'est-à-dire que des J1 ou J2 non non pas du tout pas du tout non non ça peut être très tardivement alors sous ventilation apnéique ça m'est arrivé avec un aval médical qui est très qui est très ferme d'intervenir même parce qu'on a des techniques particulières parce que c'est vrai qu'on a des enfants qui sont sous ventilation en pression donc on avait adapté des techniques pour faire ce qu'on appelle nous des augmentations du flux expiratoire des pressions thoraciques mais que l'on réalise en décodant en décobant par contre en décobant l'enfant en minimisant le le dérecrutement si possible et ça quand on est en ventilation apnéique on est la palpation est peu intéressante parce qu'on a un delta entre l'inspire et l'expire qui est moindre par contre on se fie complètement à la machine aux courbes pour un petit peu réaliser notre technique par contre quand l'enfant est reventilé là on peut avoir des techniques qui sont quand même beaucoup plus satisfaisantes et puis amener au drainage bronchique limité bien sûr la surinfection on participe énormément au sevrage ventilatoire jusqu'à l'extubation et en post-extubation mais avant l'extubation c'est absolument essentiel d'intervenir c'est vous qui manipulez le percussionnaire par exemple oui oui avec Pierre oui mais on a on a différents percussionnaires excusez-moi parce qu'on a maintenant on est quand même très bien accessorisé c'est à dire qu'on a on a même ces même ces enfants qui sont extubés on a soit des percussionnaires soit des des cofacistes soit des alpha 300 pour faire un travail ventilatoire intéressant bon il faudra continuer à discuter au café au dessert à l'entrée on va enchaîner sur un petit sujet qui n'est pas un petit sujet merci beaucoup formidable la place des familles un sujet très important vous avez un temps illimité ça peut durer la journée alors je vous remercie de m'avoir invité à parler aujourd'hui du rôle des familles dans l'ECMO je pourrais en parler pendant des heures alors je vais essayer je ne serai pas exhaustive d'en parler juste pendant 15 minutes et puis on pourra en reparler après c'est bon si on revient si on reparle du contexte pour nous l'ECMO c'est une technique assez fréquente finalement en réanimation et j'ai voulu reprendre le contexte pour les familles en recherchant pas sur Pummen mais sur Google ce que c'était que l'ECMO et ce qu'était déjà la réanimation pédiatrique donc déjà quand on relit ce que c'est que la réanimation pédiatrique on accueille des enfants où il y a une mise en jeu du pronostic vital si on recherche sur Google ECMO ce que c'est on tombe assez rapidement sur des sites hospitaliers par exemple sur le site de la Pitié on voit que c'est une technique qui est utilisée chez des patients qui sont menacés de mort imminente si on fait encore un peu plus de bibliothèque que Pummed et en ce moment on en a eu dans les journaux dans la presse si on regarde ce que c'est que l'ECMO alors on voit un premier article dans Paris Match quand les urgentistes réveillent les morts dans le monde avec les médecins de la dernière chance et puis la médecine de la dernière chance un long et difficile voyage on peut donc imaginer que pour les parents qui amènent leur enfant malade et qui imaginent peut-être avoir une petite prescription et pouvoir rentrer à la maison que quand ils se retrouvent dans un service de réanimation avec leur enfant perdu au milieu de l'ensemble des machines et qu'ils ont eu le temps avant le premier entretien de regarder un peu ce que c'était que l'ECMO sur Google que probablement ils ont besoin d'être un peu accompagnés avant pendant et jusqu'où peut-être après la réanimation alors si on regarde déjà ce qui existe sur avant de parler d'ECMO sur la place des familles en réanimation pédiatrique on a déjà la charte européenne de l'enfant hospitalisé qui est de 88 qui dit bien que les enfants hospitalisés ont le droit d'avoir leurs parents qui sont présents et qu'on doit tout faire pour que leurs parents puissent être présents la circulaire de 98 sur les services de pédiatrie disent que les parents peuvent être enfin la mère le père ou la personne qui s'occupe de l'enfant peut être présent le jour et la nuit autant qu'ils veulent dans les services et donc il va falloir qu'on les accompagne puisqu'ils vont être là et qu'on est dans une relation triangulaire en pédiatrie entre les soignants le patient et la famille alors on commence déjà par leur arrivée en réanimation et le premier entretien une étude qui avait été faite sur des questionnaires qui avaient été fait auprès des parents à Necker, Robert Debré et Trousseau qui interrogeaient les parents sur les informations qu'ils avaient eues alors avec des informations qui sont assez bonnes sur les diagnostics l'organe affecté un peu moins sur les traitements et la suite à venir alors c'est peut-être le premier entretien sur le pronostic il y a aussi des médecins qui n'en ont pas parlé soit par incertitude et qui n'ont pas donné leur incertitude soit par peur d'en parler mais ce qui ressort dans cette étude c'est qu'il y a quand même 63% des parents qui estiment que l'attente a été trop longue entre leur arrivée et le premier entretien les recommandations c'est dans les 24-48 premières heures mais peut-être qu'on peut travailler sur le fait est-ce que quand l'enfant arrive on ne peut pas faire entrer les parents dans la chambre au moins pour qu'ils voient où est leur enfant avant de les installer ailleurs qui est des personnes détachées on est parfois plusieurs médecins il y en a un qui peut voir les parents ça peut être un personnel paramédical parce que parfois il se passe plusieurs heures avant qu'on puisse les rencontrer et ce premier entretien il va être assez important alors ensuite pendant le séjour il y a eu l'académie américaine de pédiatrie qui a développé alors ça c'est dans la deuxième partie du XXe siècle initialement des soins centrés autour de la famille puis des soins centrés autour de la famille et du patient puisque finalement la famille ça va être la ressource du patient qui connaît le mieux l'enfant qui va pouvoir vous aider au mieux c'est la famille qui va pouvoir le rassurer c'est la famille et donc il va falloir travailler avec eux je vous ai remis ici une revue de la littérature d'Agathe Béranger qui avait remis les recommandations on ne va pas toutes les détailler ce qui va être important c'est la communication alors ça on en parle beaucoup la communication entre les soignants la communication avec les familles cette communication elle doit être relationnelle c'est pas seulement donner des informations c'est être certain que les informations ont été reçues et comprises en reformulant on utilise parfois des termes qui pour nous sont extrêmement habituels mais qui ne sont pas compris par les personnes qui ne travaillent pas à l'hôpital avec une écoute active il est important de respecter les familles leurs principes leurs valeurs leurs cultures qui leur appartiennent avec des soins qui doivent être adaptés à chaque enfant et chaque famille les faire participer et collaborer avec eux donc c'est les faire participer et les équipes paramédicales le font dans les soins pour ceux qui veulent leur proposer il y a des parents pour qui c'est insupportable il faut aussi le respecter pouvoir faire la toilette pouvoir faire des massages pouvoir mettre de la musique installer les chambres et puis les faire participer aux prises de décisions et une revue de la littérature en 2017 qui a interrogé sur les souhaits des parents montrer que les choses principales pour eux c'était ce que je vous ai mis en rouge l'information le respect de ce qu'ils étaient et la participation aux prises de décisions alors pendant les soins pendant le séjour il peut y avoir des gestes invasifs est-ce que les parents les familles doivent être là il y a eu beaucoup d'études en particulier sur la place des familles pendant les manœuvres de réanimation les parents en général sont tous ceux qui ont participé sont tous satisfaits d'avoir été là il y a des choses positives ils peuvent accompagner leur enfant comprendre la gravité avoir une certaine confiance vis-à-vis de l'équipe puisqu'ils voient tout quand on est en dehors de la chambre on ne sait pas toujours ce qui se passe et ça peut être extrêmement angoissant mais ce qui est dit c'est qu'il faut leur proposer de rester certains ne pourront pas ou leur proposer d'entrer de sortir et cela avec un accompagnement c'est-à-dire les laisser seuls dans la chambre sans qu'ils soient accompagnés n'a probablement pas d'effet positif et la communication va être importante et les soignants qui sont parfois dans les études se disent plus réticents par peur de choquer de choquer les parents et aussi par stress doivent aussi être accompagnés pour que les parents puissent être là ça peut être de la simulation ça peut être des formations sur la communication qui peuvent aider donc pourquoi pas pendant les gestes invasifs et donc qu'est-ce que ça change si l'enfant est en ECMO alors si on reprend cette étude c'est une étude où tous les enfants qui avaient été mis en ECMO qu'ils soient décédés ou non les parents recevaient un questionnaire en fait 4 mois après la mise en ECMO il y a pas mal d'enfants il y a à peu près 50% de réponses avec des éthiologies diverses elle est très intéressante cette étude il y a plein de pourcentages je ne vous les ai pas tous mis il y a quand même 22% des parents dont l'enfant est décédé qui disent qu'ils n'ont pas entendu parler de la possibilité de décès lors de la mise en ECMO alors c'est toujours difficile à analyser parce que peut-être qu'on leur a dit et qu'ils ne l'ont pas entendu c'est des études qui ne sont pas très simples ces études avec des questionnaires il y a aussi plus de la moitié des parents qui disent qu'on ne leur a pas proposé l'ECMO qu'ils n'ont pas eu le choix que cette ECMO soit mise et ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même 72% des enfants qui sont décédés qui remettraient une ECMO s'il fallait la mettre et l'autre chiffre qui est intéressant c'est qu'il y en a 92% de ceux qui ont survécu qui la remettraient mais ça veut dire qu'il y en a quand même 8% des parents d'enfants qui ont survécu qui n'auraient pas remis l'ECMO alors on ne sait pas dans cette étude quelles sont les complications au long cours il y a eu récemment dans PCCM une revue de la littérature qui montre en fait l'importance de la communication et qui rappelle tout ce qui va être important à dire à chaque moment de la mise en ECMO c'est déjà informer les parents que si on ne le met pas leur enfant va probablement mourir donc que c'est un traitement qui n'est pas tout à fait le même traitement que l'intubation ou le pouce-seringue que vous mettez à côté mais que si on le met c'est qu'on a aussi l'espoir qu'il aille mieux sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt les informer des bénéfices des risques du temps à se donner on la met pour combien de temps quand est-ce qu'on va réévaluer si c'est une ECMO respiratoire il y en a peut-être pour plusieurs semaines si c'est une ECMO en post-chirurgie cardiaque si au bout d'une semaine on n'a pas récupéré peut-être qu'il faut s'interroger et donc ce temps-là et ces objectifs doivent être revus tout au long du séjour et pas seulement initialement en s'interrogeant sur ce qu'ont compris les parents et en leur demandant toujours au début des entretiens parce que vous n'êtes pas toujours le même médecin où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'on vous a déjà dit ça permet aussi au cours de l'hospitalisation de savoir quelles sont leurs valeurs leur point de vue sur la qualité de vie on en parlait tout à l'heure qui est très subjective et chaque parent n'aura pas la même notion de qualité de vie ils n'auront pas la même que la nôtre et donc tout ça ça peut être assez important dans cette revue ils revoient aussi tous les questionnements éthiques qui ne sont pas simples pour les patients en ECMO d'abord parce que parfois l'ECMO est mis en urgence c'est qu'on n'a pas le temps de se poser et de discuter il faut le mettre rapidement et on en discutera après ça veut dire que peut-être chez les enfants qui sont là depuis un peu plus longtemps ou qui ont des pathologies chroniques la question peut se poser même si on ne les mettra jamais de est-ce que ce serait raisonnable de le faire les indications elles ne sont pas toujours très claires elles sont variables si on est dans un centre qui fait de l'ECMO si on est loin d'un centre et donc ça ça fait que les discussions éthiques ne sont pas toujours simples et puis il y a un moment parfois se pose la question de l'obstination des raisonnables et quand on met un traitement pour des patients qui sont en mort imminente quand est-ce qu'on se dit qu'il faut l'arrêter que ce n'est pas raisonnable ça c'est des questionnements qui sont difficiles et donc cette même autrice a fait un autre article pour faire des recommandations je ne vais pas vous détailler mais que vous pourrez regarder des différentes communications qu'on peut avoir dès le premier jour peut-être qu'à J0 ce n'est peut-être pas la peine quand on met l'ECMO de leur parler des risques des bénéfices du temps il faut peut-être attendre le premier jour les parents ils ne vont pas tout entendre initialement et ce qui est important et ce qui est recommandé c'est que tous les jours il faut refaire le point on a un peu tendance et moi la première à dire c'est stable pour nous stable ça peut être stable dans la médiocrité pour les parents stable ça veut dire que ça va et on se retrouve parfois avec des parents quand on dit que ça ne va plus qu'ils ne comprennent pas parce qu'on leur a dit que c'était stable donc refaire le point très régulièrement et ensuite la communication elle va être variable si vous avez une décanulation avec une réhabilitation leur expliquer qu'en fait quand on enlève l'ECMO sur le plan respiratoire ça ne veut pas dire que l'enfant il va sortir le lendemain qu'il va y avoir encore peut-être beaucoup de temps en réanimation pour certains que peut-être ça ne va pas fonctionner et quand il y a une obstination déraisonnable je ne le détaillerai pas mais je vous rappelle qu'il y a eu des recommandations qui sont sorties récemment par le GFRUP sur les limitations et les arrêts des thérapeutiques ce qu'on peut dire c'est que si un soignant ou un parent s'interroge sur la question d'une obstination déraisonnable il faut probablement y répondre par une réunion collégiale que si au début de la réunion collégiale la réponse est non il n'y a pas d'obstination la réunion s'arrête c'est assez court et sinon il faut s'interroger sur les limitations ou les arrêts de traitement en laissant les recommandations disent qu'il faut laisser aux parents le choix de leur niveau d'implication certains auront besoin d'être décisionnaires avec l'équipe soignante d'autres auront besoin de laisser faire l'équipe soignante et c'est à nous de nous adapter et pas aux parents de s'adapter à nous en co-construisant ensuite un projet de soins et après la réanimation finalement nous resterons sur cette question après la réanimation là encore une étude c'était des questionnaires envoyés à des enfants des parents d'enfants qui avaient eu une ECMO vous voyez dans ces questionnaires c'est toujours difficile à analyser parce que le taux de réponse est assez faible c'est des enfants qui avaient tous des difficultés scolaires en tout cas ce qui ressortait il y avait quand même un tiers des parents qui disaient qu'on ne leur avait pas parlé des conséquences qui pouvaient y avoir après et dans leur demande qui ressortait c'est d'avoir au cours de leur hospitalisation des entretiens réguliers avec les spécialistes qu'on puisse leur expliquer les risques de l'ECMO mais pas que les risques de l'ECMO à court terme mais aussi au décours de la réanimation parce que c'est peut-être des choses qu'on oublie en réa on leur parle de ce qui va arriver maintenant et parfois on oublie de parler du long terme et de pouvoir avoir un suivi au décours de l'hospitalisation et là encore il y en avait un certain nombre qui n'en avaient pas parce que finalement quand on est après la réanimation chez les enfants tout venant un enfant qui est en réanimation c'est un risque psychologique pour les parents il y a une étude récente à Sainte-Justine qui vient de sortir mais qui montre et en tout cas l'ensemble des études montre qu'il y a des risques de syndrome de stress post-traumatique des risques de dépression d'anxiété de bouleversements au niveau familial et de charges familiales augmentées on en parlait tout à l'heure et en 2014 alors Lewis ils avaient repris uniquement ils avaient exclu tous les parents d'enfants décédés et les parents d'enfants qui avaient été transplantés après une ECMO mais ils retrouvaient quand même 20% de stress post-traumatique chez les parents 6 mois après la sortie d'ECMO donc faut-il un suivi psychologique pour les parents probablement que oui la place du psychologue on parlait de kiné mais les psychologues ils devraient y en avoir à temps plein dans tous les services de réanimation pour les patients les parents et les soignants et le soutien psychologique il devrait être pendant le séjour et probablement après avec des consultations post-réanimation à la fois pour les parents d'enfants décédés qu'on revoit parfois mais aussi probablement pour les autres ce qu'on peut dire c'est qu'un séjour en réanimation c'est un vécu émotionnel qui est intense et bouleversant pour les familles que ce qui est important ça va être la communication qu'on va avoir relationnelle avec l'information la singularité de chaque enfant pourquoi pas des supports écrits expliquant ce que c'est que l'ECMO on pourrait avoir je ne sais pas si vous avez ça dans vos services mais des supports assez simples pour que les patients puissent savoir les impliquer autant qu'ils le souhaitent dans les soins faire un soutien psychologique et la formation des soignants à pouvoir accompagner les parents avec un suivi post-réanimation qui est probablement important et puis j'en ai pas parlé mais il ne faut pas oublier les fratries qui sont parfois un peu les oubliés des enfants qui sont hospitalisés en réanimation je vous remercie est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? super topo merci bonjour Amélie je suis infirmière en réanimation pédiatrique à Necker merci beaucoup vraiment pour cette belle intervention et merci aussi à tous les autres intervenants j'ai une question qui me à laquelle je pense depuis plusieurs mois voire quelques années et on a commencé un peu à l'aborder aujourd'hui et je voulais savoir s'il y avait des retours dans la salle des retours d'expérience concernant les consultations post-réa et l'intérêt probablement si on se profite un peu plus long terme de l'instauration d'une infirmière en pratique avancée qui serait vraiment dédiée à cet accompagnement des patients en post-réanimation et pas que pour les patients sous ECMO je pense que c'est un vrai réel enjeu pour les années à venir et puis pour asseoir tout ce qui est déjà fait et tout ce qu'on a évoqué sur la partie aiguë et il y a beaucoup de ressources dans tous les services beaucoup de de choses qui sont mises en place mais je pense qu'en 2021 il faut se projeter un petit peu plus loin parce qu'on va développer encore plus toutes ces prises en charge donc j'aurais aimé savoir si dans la salle il y avait des gens qui avaient commencé à travailler sur ce sujet on va travailler à plusieurs micros je sens alors oui sur Nantes Laurence je te laisse c'est un sujet qui est en discussion en tout cas pour l'instant les enfants qui sont vus c'est les enfants qui sont en période néonatale dans le réseau grandir ensemble donc c'est les prématurés les enfants qui ont eu une cardiopathie et donc certains en ECMO et ensuite on propose à tous les parents d'enfants décédés de les revoir mais probablement qu'il manque il y a un trou pour tous les autres enfants qu'il faudrait voir et je laisse la parole à Laurence oui bonjour donc en fait effectivement on est en train de c'est tout neuf c'est tout récent on est en train d'essayer de monter un projet d'implantation d'une IPA dans le suivi des enfants plutôt à profil cardio donc on pourrait probablement intégrer les enfants qui ont été mis en ECMO voilà en fait notre objectif sera effectivement d'accroître le suivi des enfants en collaboration avec en s'appuyant sur ce qui existe déjà effectivement dans le réseau c'est encore un petit peu vague mais c'est c'est un réel projet avec un vrai soutien effectivement mais qu'on ne peut pas enfin moi effectivement quand j'ai lancé cette idée je ne pouvais pas le monter seul donc voilà ça se fera de façon transversale avec les médecins de la réa et les cardiopédiatres ce qui est certain de la psychologue associée pour les enfants pour les parents on aimerait bien mais on a déjà du mal à avoir du temps de psychologue je pense qu'elle aimerait bien aussi mais que son temps n'est pas illimité mais ce qui est certain c'est que moi quand je revois les parents dans le réseau d'enfants qui ont des cardiopathies je pose toujours la question aux parents de comment s'est passé leur séjour en réanimation et ce qu'ils en retiennent et c'est ma enfin il y en a certains pour qui ça se passe bien il y en a certains c'est plusieurs mois la première consultation à trois mois ils vont très bien tout va bien leur enfant va bien et puis ils nous redisent à six mois ou neuf mois ben là on a du mal à dormir et là c'est difficile et c'est vrai que dans ces cas là on se sent parfois un peu enfin il nous manque une certaine compétence pour pouvoir les aider on peut les écouter mais on se rend bien compte que ce besoin il est important ou qu'ils nous disent ben mon enfant ne dort pas est-ce que c'est lié à son hospitalisation il a besoin de beaucoup de réassurance donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus et ce serait bien avec aussi un ou une psychologue mis dans la boucle il y a des travaux sur les docteurs ? sur ? parce que moi j'ai vu beaucoup de docteurs pleurer cette année là il se trouve les circonstances étant ce qu'elles sont sur les docteurs en réanimation ? oui il y a plein de travaux plus chez les adultes sur les burn-out des soignants chez les pédiatres ? chez les pédiatres chez ceux qui s'occupent des enfants pardonnez-moi je ne sais pas je pense qu'il y a du grain à moudre pour répondre à la question à Trousseau on a mis en place nous une consultation post-réa pour les patients dont on a une expertise particulière en particulier les patients sous ECMO mais pas que ce qui permet effectivement de revoir les familles un peu à distance de suivre comme ça a été montré dans l'étude qui a été fait à Néquer de suivre les patients de pouvoir leur faire des échelles et de savoir si tout se passe bien elle est un peu multidisciplinaire pour certains parce que la psychologue du service intervient dans certaines consultations il n'y a pas encore d'infirmière d'expertise avancée mais c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant je pense que l'avenir c'est plutôt de développer des consultations pluridisciplinaires comme ça avec les chirurgiens on n'a pas beaucoup parlé des chirurgiens mais qui sont impliqués dans la canulation qui suivent les patients au décours donc des consultations pluridisciplinaires avec les chirurgiens ça paraît aussi très pertinent et pour la réponse des soignants les soignants je pense que médecins ils ne sont pas indemnes de tout ce qui se passe en réanimation on a la chance d'avoir une psychologue pour soignants depuis l'année dernière qui est à 40% et qui fait un gros travail auprès des équipes dans des situations difficiles et c'est un vrai plus j'espère que vous allez publier quelque chose parce que moi ça m'intéresse particulièrement pour tout un tas de raisons perso alors il y a un article qui va sortir je ne voudrais pas faire de la pub mais dans MIR de la commission éthique sur la place du psychologue en réanimation et donc vous pouvez vous en servir pour les patients les familles et les soignants vous pouvez vous en servir pour les administrations pour dire que c'est important pour les soignants aussi nous pour convaincre notre administration on a dû faire une demande d'analyse psychologique qui a duré 6 mois avec les entretiens donc tout le monde a vraiment joué le jeu et là ils ont vu que l'équipe était en souffrance et là ils se sont dit ok on a un 20% psychologue qui s'est transformé en 40% etc Juste pour compléter pour répondre à la première question sur les consultations post-réanimation nous ici à Bordeaux on est une unité de chirurgie cardiaque pédiatrique et donc souvent les patients ils sont revus en consultation par la suite sur le suivi de leur cardiopathie donc la psychologue du service de la filière les revoit systématiquement tous c'est qu'on n'a pas suffisamment il n'y a pas de consultation de post-réanimation qui est structurée on a en revanche des consultations post-décès on propose toujours aux parents de les revoir à distance pour débriefer ça c'est systématique mais sinon pour les consultations post-réanimation il y a un filtre qui est fait par la psychologue et quand il y a besoin on les revoit donc ça c'est une première chose deuxième chose pour l'IPA c'est drôle que vous en parlez parce que c'est un peu tout le monde a un peu la même idée un peu en même temps nous à Bordeaux on a monté avec l'équipe infirmière on a participé on a déposé pour un PHR IP sur le neurodéveloppement c'est à dire l'impact du stress parental sur le neurodéveloppement par la suite et si l'appel à projet est retenu l'idée derrière c'est justement la cible c'est d'avoir une IPA pour faire le suivi de ces patients sur le suivi du neurodéveloppement donc ça c'est pour répondre et j'avais une autre question commentaire parce que là pour le suivi des parents PR ECMO c'est un gageur parce que c'est c'est un domaine qui est très technique déjà la réanimation d'une façon générale pour les parents c'est un domaine qui est assez hostile et difficilement compréhensible quand on rentre encore dans un domaine ultra technique qui est l'ECMO c'est encore pire sur de la pédiatrie ou de la néonatologie c'est encore c'est encore pire et pour les maintenir à flot et pour améliorer la qualité de l'information et de l'accompagnement est-ce que vous avez développé des outils d'explication je m'explique c'est ce que j'utilise un peu moi mais en chirurgie cardiaque une espèce d'échelle d'évolution simplifiée parce qu'il y a tellement de paramètres et tellement d'intervenants et tellement d'interlocuteurs et que l'information elle est noyée au même titre que l'échelle de la douleur par exemple ça va être 0 à 10 c'est leur dire moi ce que j'utilise en disant moins 20 c'est le décès plus 20 c'est le retour à domicile et 0 c'est le jour d'intervention l'ECMO en est à moins 15 sternum ouvert en est à moins 10 on ferme le sternum en est à moins 5 en fait c'est juste pour leur donner un ordre de grandeur d'évolution pour ne pas les noyer dans un flot d'informations et ils sont assez on arrivera assez j'arrive à les accrocher avec cette échelle d'évolution je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui utilisent ce type d'échelle nous on n'a pas il n'y a pas d'échelle validée non on n'utilise pas mais je pense qu'il faudrait des moyens de communication on a tous en tête des parents enfin le dernier nous on savait tous que ça allait probablement pas bien se finir et quand ça s'est pas bien fini les parents n'avaient pas compris la gravité parce qu'ils pensaient que ça allait et donc probablement qu'on leur enfin moi je pense que ce n'est pas les parents qui ne comprennent pas c'est qu'on ne leur a pas bien expliqué et qu'on a pensé on a donné l'information mais on n'a pas essayé de reformuler pour savoir s'ils avaient bien compris et parfois on utilise des mots qui pour nous sont hyper simples parce qu'on les utilise tous les jours depuis des années et peut-être qu'un support d'information écrit très simplifié sur déjà ce qu'est l'ECMO je pense que ça pourrait être intéressant mais on n'en a pas je ne parle pas que de l'ECMO précisément je parle de l'évolution c'est à dire est-ce qu'il va mieux ou est-ce qu'il va moins bien pour arriver à les donc moi c'est quelques remarques sur ce que tu as dit tout à l'heure en fait la reformulation c'est vraiment hyper important et je profite de l'intervention de la kiné on a plein de leviers dans le service où la famille va se confier justement sur des temps de kinésithérapeute à ces professionnels qui vont passer plus de temps que nous dans la chambre et nous on a un vrai retour en fait et de vrais échanges avec l'équipe paramédicale sur le ressenti des parents et des fois ils viennent nous voir ils disent non mais là ils n'en sont pas du tout là où vous pensez qu'ils en sont ils n'ont pas donc ça c'est hyper important et on a la chance aussi d'avoir des associations de malades qui interviennent dans le service qui sont soit dédiées aux cardiopathies soit dédiées à la neuroréanimation et pareil tous ces bénévoles en fait sont de véritables leviers dans la reformulation des informations et nous permettent souvent de constater qu'on n'est pas qu'on n'est pas au même niveau de compréhension et juste pour le concernant le suivi à Toulouse c'est un peu le modèle c'est un peu le même modèle nantais donc c'est vrai qu'on arrive à suivre en post-réa tous les nouveaux-nés essentiellement qu'on dit vulnérables avec une consultation une hospitalisation de jours qu'on fait entre 9 et 12 mois pluridisciplinaire avec un temps de psycho un temps de psychomote et là comme tu as dit souvent à 3 mois 6 mois finalement les parents ça va et arrivé la date anniversaire 9 mois 12 mois il y a tout qui ressort et vraiment le temps psycho est hyper important alors c'est sûr que c'est chronophage ça dépasse après nos compétences comme tu l'as dit et il faut savoir adresser adresser ces patients et je suis complètement d'accord il faut qu'on s'appuie sur les paramédicaux parce que les parents combien de fois on sort d'une compte on a l'impression d'un entretien on a l'impression de bien leur avoir expliqué on s'en va et là ils disent on n'a rien compris mais ils n'ont pas osé nous le dire et donc les paramédicaux ils vont être très aidants parce qu'ils vont expliquer différemment ils vont reformuler et ils vont nous rapporter en effet les difficultés qu'ont les parents ça vaut vraiment le coup de l'étudier parce que c'est des phénomènes récurrents en cardiopédiatrie c'est tout le temps on annonce la mort à chaque fois quand on prépare la CEC et puis à la fin ils ne comprennent pas ce qui se passe et le mot mort a été prononcé enfin nous c'est un truc qui est le mot décès est prononcé à la consultation d'anesthésie par exemple donc ça voilà à propos de chronophage il faut qu'on y aille le café refroidit un petit sondage rapide qui est pour une garde de psychologue moi je suis pour à fond quoi un psychologue de garde en réa ça il n'y a rien de trop je trouve des fois pour calmer le jeu avec des parents ou sur une incidence d'information allez café clope merci Merci.